Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog vous pouvez l'entendre à ma voix c'est une catastrophe je pense que je suis malade je pense je suis pas très sûre mais voilà j'ai plus beaucoup de voix mais je me suis dit pourquoi pas vous vloguer aujourd'hui parce que j'ai une journée où je vais rester un peu plus à la maison donc je vais en profiter pour vous filmer ce petit vlog donc il est actuellement 11h et quelques 11h33 nous sommes le lundi 8 novembre oh c'est l'anniversaire de ma cousine attendez je lui ai envoyé un message comme ça ce sera fait donc j'ai cours à 14h de 14h à 17h et de 18h à 21h le premier cours de 14h à 17h je vais le faire en visio parce qu'on peut le faire en visio par contre le suivant il faudrait trompe comme on celle parce qu'il n'accepte pas la rediffusion et on va aller faire les courses aussi ce matin donc c'est pour ça je vous ai pris je me dis tiens un petit roux tour de course ça peut vous faire plaisir parce que je sais que vous aimez bien ça ça va être des petites courses enfin j'espère de toute façon on va aller à Lidl donc on va pas faire des grosses courses mais voilà c'est parti je vous emmène avec moi c'est vraiment un bordel sans nom genre là là oh vraiment faudra ranger l'appart c'est une catastrophe bref pour l'outfit of the day j'ai mis ce petit pull qui vient de chez sheen il est tellement doux tellement agréable mes petits colliers là je sais pas si vous allez bien voir je les ai acheté récemment je les ai acheté à h&m ils sont vraiment trop beaux donc ça c'est un collier et un autre collier genre là vous verrez un petit peu mieux j'ai un bouton qui me gratte laisse tomber un collier un petit peu voilà comme ça et avec des pampines je trouve ça trop joli et le pantalon vraiment c'est un pantalon basique genre qui tous mes pantalons sont grands maintenant je suis un 36 38 genre c'est un peu galère pour avoir un pantalon faut toujours mettre une ceinture d'ailleurs faut que je m'achète une ceinture parce que la mienne est en train de décéder donc voilà pour mes cheveux j'ai strictement rien fait je n'ai même pas brossé peut-être que je fasse quelque chose mais j'ai bientôt aller chez le coiffeur pour couper quasiment tout ça quoi tout ce qui est mort je vais les couper c'était les derniers cheveux entre guillemets qui restaient de la catastrophe capillaire ces dernières longueurs blondes donc voilà il serait temps de leur dire adieu et je vais et je vais reprendre la couleur naturelle j'ai rendez vous vendredi matin donc au moins ça sera fait donc pour le makeup il y a la marque bourgeois qui m'a envoyé leur petite palette je l'ai pas encore testé mais j'ai trouvé que les nuances c'était trop joli genre je vais vous montrer un peu plus près juste après et par contre j'ai j'arrête pas de mettre le mascara bourgeois il est très très bien genre c'est celui que j'ai actuellement il est très très bien il applique super bien le mascara prend bien les cils alors par contre c'est une brosse en poils franchement il est très très bien donc je vais vous montrer un petit peu plus près elle est comme ça la petite brosse elle est vraiment très très bien elle est assez longue en plus donc elle prend bien les poils la palette est comme ceci genre j'adore les couleurs marron orangé genre ça très 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 joli et les irisés sont très beaux aussi et je suis passé aussi à truffeaux donc pour travailler et en fait ils font des paniers phénix je sais pas si vous connaissez l'application c'est comme tout goût tout go mais voilà vous pouvez retrouver des fleurs des plantes d'intérieur plantes d'extérieur des tout ce qui est alimentation pour les animaux et il y a aussi les paniers paniers bouffe donc en fait c'est 5 euros et il t'a pas une valeur de 20 c'était 26 euros petit gâteau michel augustin j'ai eu aussi un pain d'épices j'ai eu ça je l'ai eu en deux fois c'est trop bon j'aime trop un autre coeur fondant chocolat et j'ai aussi eu les petits sablés donc tout ça pour 5 euros je pense ça vaut grave le coup après c'est des choses qui sont périmées du mois d'octobre la date de péremption là c'est le même pas là c'est 11 21 novembre 2021 mais quand on peut plus le vendre c'est plus voilà ça se mange encore du coup on peut le vendre en panier phénix bon on y va à faire des concours et on vous montre ça juste après bon on vient de rentrer des courses on a eu pour 112 euros on a repris donc des pommes potes ça c'est trop bien quand je vais à la fac au moins bah j'ai ça à manger on a repris des petits les pires comme ça au chocolat deux avocats mûres à points donc ça c'est cool tu crois que ce qui les gagne moi ça va mieux toi 1 et j'ai dormi 12 heures 14 ou 12 14 heures j'avoue que j'ai pris des champignons des flambies c'est pour rappeler notre président déchu on a repris des cèpes des tortelloni cèpes oui et ouais tu as vu je t'apprends des choses du filet de poulet du blanc de dinde c'est ce que je mange moi généralement on a repris tout ça c'est des trucs pour la raclette vous savez qu'on va faire une raclette bientôt il s'est repris tout ce qu'on vit allo allo non pas ensuite on a pris des galettes bretonnes de pizza chèvre et bien sûr la raclette du saint-albré des chips elle coûtait 50 centimes donc on va tester ça les grignottes de poulet rôti saveur mexicaine pour mon copain j'ai pris deux fois ça c'est les cookies vous savez au cranberry c'est une tuerie donc ça j'en prendrais pas ah ouais c'est hyper cher c'était combien on a fait aussi dans ces temps de poulet mexicain ouais c'est un euro 89 on a repris du dentifrice qu'on n'avait plus j'ai pris des madeleines alors là c'est full plastique mais le truc c'est que c'est emballé comme ça je peux prendre avec moi pour la fac pour pour manger comme ça ça me fait un petit encas pris des du nestlé dessert chocolat pour faire mon gâteau à la banane j'ai pris aussi deux fois des bananes comme ça j'ai pris aussi des courgettes du pain de mie des tucs ça je les prends deux fois c'est les fondants au chocolat ils sont tellement bons un concombre un carré c'est trop bon ça ensuite on a repris des pains burgers c'était 36 centimes les pains burgers vraiment pas cher on a pris les trois pizzas de chez lidl elles sont super bonnes c'est un euro et quelques et elles sont vraiment très très bonnes on a pris deux chaussons aux pommes quatre pains au chocolat j'ai plus de voix je suis désolée du du lait d'avoine donc mon copain il aime bien j'avoue c'est bon quand tu fais avec le café au lait et tout mais c'est cher quand même je trouve donc on a pris du chou fleur pour faire avec de la béchamel au four bon on a voulu voir s'il y avait de la béchamel déjà toute faite on a vu la recette on s'est dit ben on va peut-être se faire ça nous même par quoi que c'est mon copain qui va le faire ensuite je me suis pris des marrons glacés ça c'est mon péché mignon j'adore ça comme les kaki genre des marrons glacés c'est une tuerie du coup j'en ai pris une salade ça fait super longtemps que j'ai pas pris la salle de chez lidl je vous avoue il y avait plus celle que j'aime bien là avec les mentales j'ai pris poulet rôti ensuite des petites crêpes au chocolat toujours dans l'optique de les prendre avec moi à la fac j'ai un cheveux qui traîne donc ça c'est cool on a pris aussi des patates c'est les patates qu'on met au micro-ondes et basta genre pour la raclette c'est parfait on a pris de la purée mousseline et ça c'est vraiment genre c'est vraiment le côté flemmarde de ma personne quand j'entre à 22h je vous avoue je vais pas me faire à manger je vais tester ça c'est saucisses lentilles les raviolis bolognaises et le cassoulet pur porc les gens se seraient dit ouais c'est le mec machin c'est le gars il a la flemme de se faire à bouffer va se manger un gros cassoulet c'est elle les gars vous voyez son corps de fragile là elle engloutit des trucs comme ça les gars prenez pas exemple mais ça me fait tellement bizarre de reprendre des raviolis bolognaises parce que c'était ma mère qui me préparait tous les mercredis midi j'avais un petit plat qui était dans le micro-ondes déjà j'avais juste à appuyer sur 30 secondes 30 secondes là pour faire les pour le faire cuire et je mangeais ça tous les mercredis et quand j'ai revu ça je me suis dit ah ça fait bizarre quoi ensuite j'ai pris des tomates farcies des collins d'alaska des eaux de cuisse donc ça c'est mon copain qui mange généralement eaux de cuisse poulet oh j'en mange rarement des steaks aussi c'était 6 euros les 6 steaks ça allait je trouvais et du filet de dinde donc voilà ça c'est mon copain qui mange tout ça ensuite je me suis pris des kakis c'est mon péché mignon par contre les kakis c'est galère de d'avoir des bons kakis donc ça je vais laisser à l'air libre pour qu'ils mûrissent j'ai pris aussi la sauce bolognaise des yaourts nature en via pour faire le gâteau donc à la banane ah non j'ai aussi les surgelés check it comment ça va les fameux surgelés que mon copain a obligé de passer en caisse mon karma en pls c'était ton devoir il a appris la poêle savoyard lardon en fumée ça va je pense ça va être bon parce que c'est un petit goût de gratuit ouais non vraiment je me sens pas bien ensuite j'ai pris des trucs vapeur à 1 euro c'est vraiment pas mal ça si vous avez la flemme de faire à manger et j'ai pris des steaks et ça c'était toi pour les paysannes voilà c'est plutôt bon leur poêlé donc voilà pour le petit retour de course et on a appris aussi des oeufs donc là c'est le moment pour manger il m'a fait la petite pizza et en fait il ya un de mes potes qui m'a envoyé un espèce de brunch avec les gens des masters des directeurs et tout de masters et donc c'est le mercredi midi au début je voulais pas y aller parce que je me suis dit j'avais perdu parce que je ne sais pas du tout quel master je vais faire mais c'est l'occasion de rencontrer ces gens là de voir ce qu'ils attendent de comprendre aussi ce que qu'est ce que c'est leur master et en fait dans le formulaire il y avait tous les masters que proposait l'EMS j'ai tout coché parce que je sais pas je sais pas quoi faire un ticket ah oui moi je veux juste être prof à la fac enseigner un truc que j'aime trop et basta donc on verra bien ce que ça donne mercredi et là il me reste ouais 25 minutes pour manger après je vais avoir cours un ticket toujours là toi et là c'est le petit dessert les marrons glacés oh my god ils sont sublumés et mon copain il veut goûter parce qu'il n'a jamais goûté le problème attendez le problème c'est que la dernière fois il aimait pas les lichis il aimait pas ça je me rapproche pour que vous m'entendiez un peu mieux et après il a kiffé vu qu'il a goûté les lichis les bons lichis les vrais lichis il a quasiment mangé tous mes lichis c'était mes lichis il y avait un autre truc que tu as goûté que tu aimais pas et que tu as aimé parce que c'est moi qui l'avais préparé je te jure maintenant il veut prendre mes marrons glacés MDR c'est moi c'est mes marrons glacés c'est mes marrons glacés c'est mes marrons glacés non je goûte avant toi non mais arrête c'est mes marrons j'ai pas goûté encore c'est vrai j'ai connu mieux il y a une marque de marrons glacés je sais plus laquelle c'est elle est divine par contre elle a coûté très très cher mais plutôt pas mal et à la fois il y a mon copain qui est allé au salon du café vous savez ce qu'il est sorti ? il est sorti avec du matcha ti je sais pas quoi si il était allé au salon du café et maintenant il boit du matcha genre vraiment il y a un monde entre les deux là mais n'importe quoi vraiment cet individu je ne le comprends pas je... j'ai pas été au salon du café pour le matcha il est allé au salon du café et il est sorti avec du matcha mais n'importe quoi ! c'est même pas du matcha c'est du maté tu dis n'importe quoi du maté c'est le seul truc que je pourrais jamais boire parce que c'est de l'ancien avec du nouveau et je peux pas je vais remettre de l'eau sur un truc qui est déjà utilisé je peux pas bon voilà je vais suivre mon petit cours en visio ça fait longtemps que j'ai pas fait ça je vais pas dans le bureau parce que sinon je vais gêner mon copain avec ce que va dire la prof du coup je vais rester avec mes petits animaux déjà j'ai bien avancé au niveau de ce que je devais faire pour YouTube je suis contente déjà de refilmer je vous avoue ça fait tellement du bien en fait c'est un échappatoire YouTube et j'en ai vraiment besoin pour avoir un certain équilibre parce que voilà durant ces deux derniers mois je vous avoue j'ai pas beaucoup filmé surtout le mois d'octobre j'étais pas très présente et j'ai beaucoup beaucoup travaillé vraiment beaucoup pour avoir des résultats vraiment pas terribles on a eu nos premières notes de contrôle et on voit comment les profs notent une note à la tête du client enfin en même temps il y a deux copies pareilles vraiment pareilles la notation n'est pas la même en fonction de la personne qui l'a en face donc c'est cool ce genre de choses et ça m'a vraiment beaucoup beaucoup énervé t'as beau donner tout ce que tu peux enfin c'est toujours à la tête du client ouais c'est ça qui m'énerve en fait voilà j'espère que ça va un petit peu mieux se passer on a fait pas mal de contrôles où pour moi on a eu des bonnes notes donc ça allait mais en fait c'est surtout en comptabilité c'est la matière où en gros j'excelle enfin il y a le droit aussi mais c'est la matière où je comprends et j'aime ça c'est ça la nuance en fait j'aime ce que je fais en compta du coup avoir par exemple un 10 sur 20 avec un contrôle qui était complètement incompréhensible avec des questions de cours sur 6 points alors qu'il a dit qu'il y aurait pas de questions de cours un énoncé vraiment bref c'était un peu compliqué vraiment compliqué ce 10 sur 20 pas catastrophique mais il faut vraiment exceller dans les prochains donc il faut vraiment vraiment bien travailler et mieux travailler pour mieux travailler j'ai besoin que mon cerveau soit vide que mon cerveau soit en paix et j'ai besoin de YouTube pour ça d'être en paix d'être sereine d'être bien il n'y a que YouTube filmer des vidéos franchement c'est mon échappatoire et j'en ai vraiment besoin donc j'espère refaire deux vidéos par semaine voilà j'espère vraiment tenir ça parce que j'ai vraiment envie de filmer là vraiment j'ai eu l'occasion de filmer parce que voilà je suis à la maison mais parce que des fois il y a mes potes qui sont avec moi donc je peux pas trop filmer mais là je suis à la maison je vais avoir comptabilité ce soir normalement je suis toute seule parce qu'ils sont tous malades ou partis à l'autre bout du monde voilà bref je vais prendre mon iPad d'ailleurs parce que il serait temps de se mettre au boulot et je vais vous montrer peut-être un petit peu mes cours comment ils sont et encore une fois l'iPad les gars l'iPad c'est une tuerie alors qu'est-ce que je peux vous montrer peut-être informatique des graves des choses comme ça du SQL c'était plutôt pas mal ensuite en fait je peux partager avec ma pote en fait on doit envoyer un lien partager un lien et ensuite elle peut annoter dessus elle peut écrire et je peux voir ce qu'elle écrit donc des fois on se partage ça genre par exemple pour ce qu'on devait rendre en informatique bah au moins on pouvait le faire ensemble et tout elle pouvait me montrer c'était trop trop bien donc ça si vous avez GoodNotes avec une de vos potes vous pouvez partager votre lien et avoir donc le même document et elle peut annoter sur le document et tu verras ce qu'elle note enfin bref c'est vraiment très très bien donc voilà déjà pour les cours je trouve que ça hyper clair super sympa enfin moi j'adore l'informatique parce qu'on peut mettre des couleurs un peu partout donc ça c'est vraiment trop trop cool mais voilà et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comptabilité non stratégie bancaire c'est le cours qu'on a le samedi c'est un cours qui est plutôt bien mais il faut vraiment suivre genre si tu si tu loupes trois secondes t'es perdu donc voilà c'est parti ah voilà c'est parti pour le petit cours d'informatique donc bon bah ça y est c'est la pause il est 15h33 j'ai reçu un message d'un pote en disant que les autres groupes de TD en compta ils ont eu 16 de moyenne dans le TD ce qui est énorme en fait il s'est passé une énorme dinguerie en comptabilité c'est ce que je vous disais juste avant qu'il y ait beaucoup d'injustice ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un contrôle avec des questions en TD on n'a pas du tout corrigé du coup on partait déjà sur 17 points sur 20 parce que c'était des questions à 3 points et bref en gros on avait on n'avait pas corrigé des questions et ces questions là étaient tombées au contrôle donc on était un peu dans la merde vu que déjà on n'était pas noté sur 20 on était noté sur 17 on a fait le contrôle donc on ne comprenait pas grand chose mais on s'en sortait quand même pas mal c'est juste les questions de cours qui nous ont vraiment down et en fait il y a quelqu'un du TD qui a envoyé le sujet pour les autres groupes du TD du lendemain donc en gros ils avaient le sujet sauf que le prof enfin je sais pas quand t'es prof tu changes de sujet tu vois pour pas que ça circule etc parce que tu sais que ça circule et en fait ils ont eu exactement le même sujet donc ils ont pu préparer chez eux tranquillement le sujet les questions de cours sur 6 points les ceci les cela et en plus ils avaient corrigé aussi tout le TD donc du coup ils savaient comment répondre aux dernières questions qui étaient sur 3 points donc en gros voilà c'était c'est très injuste et en plus j'ai appris que le prof il a envoyé un annal de son contrôle de l'année dernière à ce groupe là de TD dont on a strictement rien eu donc on part en fait sur une égalité des chances vraiment moindre tu vois donc ça ça me plaît pas du tout moi tout ce qui est injustice comme ça je ne supporte pas donc en gros dans notre TD on a eu je crois 10-11 de moyenne générale et eux 16 enfin je sais pas quand t'es prof tu donc voilà en plus il a osé nous dire qu'on était nuls que ceci que cela franchement c'est j'adore cette matière mais ça me dégoûte de plus en plus de voir ce genre d'injustice parce qu'en fait admettons la personne qui a eu 16 elle a juste donc fait le enfin elle a juste repris le corrigé qu'un mec en fait il y a un mec qui a fait le contrôle il a envoyé le corrigé à tout le groupe et donc voilà ils ont juste à recopier le corrigé et bah ça et en fait ce qui est injuste c'est que même si la personne genre elle a 18 et qu'elle a 2 au prochain contrôle c'est à dire qu'elle a un 10 de moyenne général c'est énorme tu vois pour de la compta c'est énorme du coup ça part sur une inégalité des chances et ça joue aussi sur le classement le classement c'est les masters donc voilà c'est con vraiment la personne qui envoie le sujet je sais qui c'est en plus vraiment con très très con je comprends pas je comprends pas vraiment et le prof aussi je comprends pas pourquoi il met les mêmes sujets la rigueur pour 2 TD qui s'enchaînent je veux bien mais pour des TD du lendemain voilà donc c'était pas forcément vraiment c'était dur là cette semaine là c'était dur j'ai chialé parce que je l'injustice ça m'énerve et le prof on a beau lui expliquer il veut rien entendre c'est pas lui qui a tort c'est nous voilà donc voilà c'était vraiment pas terrible ces jours-ci mais bon donc là c'est ma petite pause je pars dans une heure et demie puisque je mets une heure pour aller à ma fac et je vais aller en comptabilité et de toute façon on va voir je pense mercredi ce que ça donne avec mon prof de compta enfin en charge de TD de compta on va voir ce qu'il va dire après il a dit la prochaine fois que ce sera le TD du lendemain qui passeront en premier et ça sera beaucoup plus dur que nous mais c'est même pas une question de ça c'est une question de je sais pas quand t'envoies un des annales un groupe de TD tu l'envoies à ton autre groupe de TD faut que ça soit un peu égalitaire enfin je sais pas c'est pas très réglo ça note à la tête du client c'est vraiment pas réglo et je trouve ça tellement dommage en plus en L3 de ce semestre là c'est le plus important et c'est des conneries pour rien et ça me... ouais j'ai hâte d'être prof d'amphi et vraiment mettre de l'ordre un peu dans tout ça que ce soit vraiment juste pour tout le monde parce que je trouve que il y a beaucoup trop d'injustice à la fac vraiment beaucoup trop et ça m'énerve et je voulais vous montrer ça là le planer de chez Shein bah franchement il est super bien vraiment plutôt pas mal genre je suis très contente je fais plus trop sur l'iPad le planer je fais plutôt là dessus et franchement c'est super bien j'aime beaucoup trop et bien écoutez j'ai plus de voix je me suis mis du pchit pchit dans la gorge là comme ça ça va m'anesthésier un petit peu je vous pose dans le hall qu'on va aller à la Sorbonne donc on a cours au Panthéon là actuellement je sais pas si je vais être rejoint par mes amis parce que c'est un cours qui finit assez tard 21h au début c'était blindé l'amphi là maintenant on doit être je sais pas une vingtaine sans vous mentir je vous montrerai c'est une catastrophe donc on a cours avec un nouveau prof j'espère qu'il va être bien mais il est très connu ce prof en plus genre à l'EMS il est très 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 connu un petit peu de brume Rituals of Karma ça c'est ma brume mon parfum voilà c'est le seul truc où je suis pas allergique j'ai une voix on dirait un camionneur c'est horrible puis bah c'est parti écoutez les amis allez c'est parti je vous emmène avec moi bon je me suis tapée au moins une demi-heure d'arrêt à Maison Blanche ce qui est extrêmement stressant puisque j'ai que 5 arrêts après pour sortir donc pendant une demi-heure j'étais en dessous des tout bras des gens c'était génial du coup il est 17h40 49 ouais c'est en retard du coup on va se dépêcher je vais vous montrer l'amphi il y a mes potes qui sont déjà là-bas du coup là c'est le Panthéon là en fait à gauche là où il y a tous les gens qui sortent c'est Kuja c'est là où on va à la bille et là c'est la fac en fait tu rentres par là-bas et t'as une autre fac c'est la Sorbonne qui est un peu de fumante au bout et nous ce soir c'est au Panthé c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! du coup il est 22h actuellement en fait on est parti à 20h je crois du cours parce que c'était vraiment pâté et il y a un de mes potes qui me fait il y a Elisa à Sushi à Volonté du coup bah on est parti on s'est fait un Sushi à Volonté avec mes deux potes et là on vient seulement de sortir il est 22h donc je vais rentrer chez moi il sera à 23h demain on reprend les cours on a droit on a maths mais maths le cours de maths il est incompréhensible du coup demain rendez-vous à 12h30 avec mon pote pour que je mange avec lui parce que sinon il mange tout seul il y a eu beaucoup de monde en compta parce qu'en fait c'était un nouveau prof et à la pause tout le monde s'est barré parce que vraiment c'est la fin fois que je me bats en cours genre j'entendais même pas ce qu'il racontait je n'arrivais même pas à lire ce qu'il écrit au tableau pourtant j'étais assez proche voilà mais impossible genre vraiment impossible donc demain il y a droit ensuite on a 2h de trou on ira à la Bibli et après on a TD de Stat où il va nous rendre nos notes je pense une catastrophe de contrôle de maths je me reprends donc à la maison il sera 23h et je vais clôturer ce vlog à la maison bon et bien je suis enfin rentrée ça y est il est 23h et quelques j'ai fait mes petits soins je me suis démaquée et tout ça et je remarque dans la rue en ce moment il y a beaucoup beaucoup de voilà de mecs un peu chelous genre là quand je rentrais il y avait un mec qui roulait au pas à côté de moi et qui me parlait qui me disait des trucs genre ça m'a dégoûtée et dès que je sors de mon métro tout ça il y a toujours des mecs qui sifflent en voiture ou juste derrière moi qui marche derrière moi c'est vraiment gonflant là c'est la saison vu que c'est l'été où il y a beaucoup de personnes qui font ça beaucoup de mecs mais là l'hiver en ce moment genre ils ont chaud au cul j'ai l'impression donc voilà je suis ravie à chaque fois quand je rentre le soir en plus je rentre souvent tard le soir je vais faire le montage de ce vlog j'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu j'essaye d'en faire un petit peu plus mais j'adore faire ça genre je kiffe trop ça franchement j'aime trop donc bref voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça me ferait super plaisir et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos explicherons juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye et je vous dis à plus tard Abonnez-vous !